La presse de ce mardi 9 février 2021, lue et commentée par Georges Détiediop. L'Assemblée, qui n'est pas encore saisie si l'on se fie au journal Les Echos, mais mon confrère souligne que ça ne saurait tarder. L'enquête s'inscrit dans le même registre et indique que suite à l'invocation par le député Ousmane Sonko de son immunité parlementaire, la section de recherche de la gendarmerie a informé le parquet qui devra mettre en branle la procédure de levée de l'immunité parlementaire devant l'Assemblée nationale. Enquête qui informe par ailleurs que le procureur va parler. En attendant, l'observateur et les échos renseignent que la section de recherche a bouclé l'enquête et selon les échos, le dossier sera envoyé au procureur aujourd'hui. Pour l'Obs, il l'est déjà et il revient maintenant au parquet de dérouler la procédure pouvant aboutir à la levée de l'immunité parlementaire du leader de PASTEF, Ousmane Sonko, qui a refusé de déférer à la convocation de la gendarmerie invoquant son immunité parlementaire. Hier, ses partisans ont rué devant son domicile pour le soutenir et s'ériger en bouclier, comme le souligne Sud Quotidien. Les militants de PASTEF qui se sont frottés aux forces de l'ordre toute la journée d'hier pour s'opposer à toute arrestation de leur leader accusé de viol sur une masseuse. Des manifestations violentes ont rythmé le quotidien d'hier. De nombreux dégâts matériels, des blessés enregistrés, des véhicules incendiés au champ Sacré-Cœur, total rond-point Liberté 6 et des kiosques Orange-Monnaie mis à sac. La presse n'en a ce matin que pour la folle journée d'hier. Intifada à Dakar s'exclame le témoin. Enquête parle de furie et destruction. Selon LAS, les sonquistes mettent le feu partout. Les échos renchéris que les pros-sonko enflamment Sacré-Cœur et les enseignent françaises. La tribune affirme que les pros-sonko dominent la rue entre Dakar et Paris. Source A parle de vandalisme des Sonkos Boys. Source A, comme l'observateur, informe que les domiciles de Mahmoud Salé à Sacré-Cœur et de la maman de Mamoudou Mamour Diallo à Louga ont été vandalisés. Oui, parce que ce n'est pas que Dakar qui a enregistré des manifestations. Selon le témoin, Ziguenchor, Thiès, Louga et Paris n'étaient pas en reste. Et le journal Le Quotidien de souligner que ces actes de violence semblent avoir heurté les autorités qui n'entendent pas les laisser impunis. Le Quotidien dut avoir appris qu'au-delà des auteurs, c'est Sonko lui-même qui pourrait être visé après son appel à résistance suivi des faits. Selon mon confrère, l'État pourrait envisager une autre procédure contre le leader de PASTEF, cette fois appel à l'insurrection. En tous les cas, Sonko a reçu le soutien des membres de l'opposition. L'observateur, qui plonge ses lecteurs dans l'intimité de la maison du leader de PASTEF, nous apprend que Ousmane Sonko a reçu la visite de Khalifa Sal, Kierno Bokoum, Mamdi Arafam, Guimarius Sagnat, entre autres. Ainsi, Sud Quotidien affirme que l'opposition s'érige en bouclier de Sonko. L'opposition, si l'on se fie à Source A, a piqué une grosse colère. L'opposition présente au dialogue politique. Et pour cause, les trois auditeurs du fichier électoral ont été présentés à la direction générale des élections par le cabinet ERA à l'insu des acteurs de la commission politique. Ainsi, renseigne Source A, l'opposition a exigé vendredi du représentant du cabinet ERA de prendre toutes les dispositions pour que les trois experts à Dakar arrêtent tout contact avec les acteurs, y compris l'administration. A la une délibération, effondrement d'un immeuble en construction à Khordoba, dans la commune de Kermoussa, l'autorisation de construire introuvable. L'entrepreneur, selon mon confrère, n'est disposé d'aucun papier. L'effondrement, le 27 janvier, a fait cinq morts. Et malgré tout, jusque-là, aucune arrestation n'a été notée. A vos kiosques et bonnes lignes.